Étudiez la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On continue notre étude suivie dans le livre de 1 Samuel. On est à présent au chapitre 10. Alors cette fois Samuel va ouindre Saül comme roi d'Israël. Alors il va lui donner trois signes assez énigmatiques et on va essayer de les interpréter dans cette étude. On va lire dans 1 Samuel chapitre 10 versets 1 à 8. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versait sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'éternel t'a désigné par anction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tetzlac. Ils te diront, les anesses à la recherche desquelles tu es allé sont retrouvées. Maintenant ton père ne pense plus aux anesses, mais il s'inquiète pour toi. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu rencontreras trois hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils porteront l'un trois chevraux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront deux pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela, tu arriveras à Gibéa-Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi et que je te dise ce que tu dois faire. Alors, ben donc voilà, Samuel verse de l'huile sur la tête de Saül. Alors cette fois, ça y est, Saül est désigné par Anxion comme chef d'Israël. À présent, Samuel va lui donner trois signes. Alors on va les regarder ensemble. Donc verset 2, il doit tout d'abord croiser deux hommes près du tombeau de Rachel. Ces hommes vont lui dire que les annaises qu'il cherchait ont été retrouvées, c'est bon, mais que son père s'inquiète pour lui. Alors verset suivant 3 et 4, Saül doit ensuite se rendre à un chêne qui se trouve à Tabor, où il doit rencontrer trois hommes, cette fois. Et ce sont des hommes qui montent vers Dieu à Bethel. Alors chacun d'entre eux porte des éléments différents. Le premier porte trois chevraux, le deuxième trois gâteaux de pain et le troisième une autre de vin. Ils vont lui demander comment il va et ils vont lui donner deux pains qu'il doit accepter. Verset 5, il doit ensuite se rendre à la ville de Gibéa Elohim où se trouve une garnison de Philistins. Là, il doit entrer dans la ville, rencontrer des prophètes qui prophétisent avec des instruments de musique. Voilà, ils sont dans la louange. L'esprit de l'éternel viendra alors sur Saül qui va prophétiser à son tour et va devenir un autre homme. Alors tout ça, les amis, ça semble assez énigmatique. Ça ferait presque un joli livre comme Le Voyage du Pèlerin. Si vous n'avez pas lu Le Voyage du Pèlerin, j'enregistre cet épisode durant les vacances d'été 2024. Si vous êtes en vacances, si vous écoutez ce podcast quand je le diffuse, les amis, prenez du temps pour lire Le Voyage du Pèlerin. C'est un livre magnifique, très facile à lire, un bon livre de vacances, mais c'est rempli d'images pour la marche chrétienne. C'est incroyable. J'aime beaucoup ce livre et je vous le reconseille chaleureusement. Alors, donc des signes énigmatiques. Mais s'ils sont aussi précis, il y a autant de détails. Ils sont symboliques, c'est qu'il faut qu'on les étudie et qu'on les approfondisse. Parce que le Seigneur a laissé ici, dans ce passage de la parole, tellement d'éléments, tellement de détails qu'il faut quand même essayer de les traduire. Alors toutefois, il faut rester très prudent. C'est quand même difficile d'expliquer ces passages avec précision. Je vais vous donner une interprétation qui est la mienne, mais je ne peux pas vous garantir, les amis, que ce soit l'interprétation la plus exacte possible. Donc on va essayer de les interpréter ensemble. Et on va voir, malgré tout, que ces trois signes semblent représenter les différentes étapes de la marche chrétienne. Alors tout d'abord, première étape. Saül doit d'abord rencontrer deux hommes près du tombeau de Rachel. Alors ici, pour Saül, il y a un symbole qui est très fort. Saül, il est issu de la tribu de Benjamin. Et c'est en donnant la vie à Benjamin que Rachel est décédée. Donc vous pouvez retrouver ce passage dans Genèse chapitre 30. Alors pour un juif comme Saül, évidemment, qui vient de recevoir la royauté, c'est cette empreinte de symbole ici. Il va démarrer son chemin là où tout a commencé, c'est finalement là où Benjamin est né et malheureusement où sa mère est décédée. Alors comme il y a ici quand même le tombeau de Rachel, on peut voir aussi un autre symbole pour le chrétien. La marche chrétienne débute aussi avec un tombeau. C'est le tombeau de Christ. Et oui, le Seigneur a donné sa vie pour tous les hommes du monde entier pour que ceux-ci fassent la paix avec Dieu par le sang de Jésus sur la croix. Alors c'est la mort du Seigneur qui donne la vie à ceux qui choisissent de le suivre. Regardez avec moi Colossiens 2, verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alors les amis, donc, la marche chrétienne débute avec le tombeau, le tombeau de Christ. Mais il y a aussi l'image ici, vu qu'on est dans le thème de la mort, que le chrétien doit aussi faire mourir le vieil homme qui était en lui, et il doit à présent s'éloigner du péché pour se donner entièrement à Christ. Regardez avec moi Romains 6, verset 6 à 7. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Alors ici, donc, on a un lieu de mort, un lieu de sépulture, et ça symbolise à la fois la mort de Jésus sur la croix, qui permet ainsi à tous les hommes du monde d'être réconciliés avec Dieu, s'ils acceptent ce sacrifice de Dieu pour eux. Et on a également, donc, l'image du début de la marche chrétienne, là encore, par le fait de faire mourir le vieil homme qui était en nous, pour définitivement nous éloigner du péché, et nous donner entièrement à Christ. Alors, le lieu, ici, c'est Tseltzak. Alors, ça signifie, c'est intéressant, regardez, l'ombre de ce qui est brillant. Alors, ce qui brille, c'est la lumière, les amis. Et Jésus, ben, Jésus est la lumière du monde, clairement. Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Et les éléments de la loi, elles préfiguraient également la venue de Christ. Ces éléments de la loi étaient l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Colossiens 2, verset 16 à 17. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Voilà, les amis, l'idée, c'est que quand vous regardez et voyez l'ombre de quelqu'un, vous ne discernez pas la personne. Il faut qu'il y ait la lumière sur la personne pour que vous puissiez voir qui elle est. Mais si vous ne voyez que la lumière, vous discernez vaguement une forme. Mais c'est quand la lumière est vraiment apparue qu'on voit vraiment la personne telle qu'elle est. C'est l'image ici. Donc les éléments de la loi et la loi n'étaient que la préfiguration des choses à venir. C'était qu'une ombre. Mais maintenant que la lumière est là, Christ est là, alors à ce moment-là, on voit tout, la réalité est en Christ. Alors ces deux hommes, ils vont lui dire que son père s'inquiète pour lui. Alors on peut peut-être voir ici une image également de Dieu. qui s'inquiète pour ses enfants. Vous pouvez relire la parabole du fils prodigue. Et vous verrez comment le père attendait le retour de son fils. Il s'inquiétait pour lui. Alors tout d'abord, ces deux hommes qui sont près du tombeau de Rachel. Et tout commence ici avec ce tombeau. Ensuite, on a trois hommes qui montent vers Dieu à Bethel. Ça, c'est à partir du verset 3. Donc on voit que Saül de maintenant se rende au Chêne qui est localisé à Tabor. Alors Tabor, si on regarde le nom, ça signifie un tertre. Enfin, voilà, c'est un endroit qui est surélevé. C'est l'idée ici. Et il doit rencontrer trois hommes. Que font ces hommes ? Ils montent également à Bethel. Alors on avait un endroit surélevé d'abord. Et on croise trois hommes qui montent vers Dieu à Bethel. Donc il y a aussi la notion de hauteur ici. Et Bethel, vous le savez peut-être si vous êtes des familiers de la Bible, Bethel signifie la maison de Dieu. Pour en savoir plus sur cet endroit, vous pouvez relire Genèse 35 et aussi Joshua 16. Il y a quand même des points assez particuliers. Il y a l'emphase qui est mise sur ce lieu. Alors l'image qu'on a ici, c'est qu'on est venu au Seigneur. Voilà, c'était l'image du tombeau au début. Et ensuite, après être venu au Seigneur et s'est approprié de sa mort sur la croix, le chrétien doit à présent s'élever. Il doit s'élever pour s'approcher de Dieu. Et ça, ça va passer par la lecture et la méditation de la Bible, par la prière, mais aussi par le fait d'aller dans la maison de Dieu, dans l'Église. Et enfin, il doit s'élever, s'approcher de Dieu par une vie transformée où à présent il va s'éloigner du péché pour faire toute la volonté de Dieu. Alors là encore, c'est une belle image. Alors on va s'arrêter sur les éléments que portent ces hommes avec eux. Le premier, qu'est-ce qu'il a ? Trois chevaux. Eh bien, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, les amis, qui s'est offert en sacrifice pour les péchés du monde. Jean 1, 29. Parle-ci de Jean-Baptiste. Et on dit que le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors premièrement, on a les chevaux. On a ici cette image de l'agneau de Dieu. Ensuite, l'autre homme a trois gâteaux de pain. Alors Jésus est le pain de vie, les amis. Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Les amis, si vous avez faim, faim de justice, faim de liberté, d'amour, de Dieu, eh bien, revenez au Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alors le pain, c'est également le symbole du corps du Seigneur donné sur la croix. Luc 22, 19. C'est ce que le Seigneur dit lorsqu'il institue la scène. On va y venir dans un tout petit instant avec un petit peu plus de détails. C'est que justement, quand on regarde ce que porte l'autre homme, le troisième homme, lui porte une outre de vin. Et le vin, cette fois, eh bien, c'est un symbole du sang de Jésus qui a coulé à la croix et qui scelle la nouvelle alliance. Alors regardez, on va parler justement du pain et du vin. Luc 22, verset 20. C'est lorsque le Seigneur introduit la scène. Regardez avec moi ce passage. Ensuite, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna en disant, Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. Et la leur donna en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors ici, on a beaucoup de symboles encore. Et puis, on peut aller encore un petit peu plus loin. C'est que ces hommes vont lui donner deux pains que Saül doit accepter. Alors là, l'image, c'est quoi ? Eh bien, on pourrait dire qu'on reçoit tout de la part de Dieu par grâce, en fait. On n'a rien à donner. On doit recevoir. Saül ne doit rien donner ici. Il doit recevoir de la part de ses hommes. Alors, on reçoit tout de la part de Dieu, les amis, par grâce. Le salut, tout comme ses bénédictions. Le salut, notamment, ne s'obtient pas par les œuvres. Regardez, Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, les amis, on n'est pas sauvés parce qu'on fait plein de belles œuvres, parce qu'on donne beaucoup d'argent à l'Église, parce qu'on s'engage dans des associations, parce qu'on se donne pour des causes, etc. Non, 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 le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Le salut s'obtient par la grâce. Voilà, par la grâce seulement de Dieu. Alors, la troisième étape, à présent, du chemin que va devoir suivre Saül, c'est de se rendre à la ville de Gibea Elohim. Ce nom signifie colis de Dieu. Voilà. Alors là, il doit croiser une garnison de Philistins, qui se trouve donc à proximité de la ville. Et en entrant dans la ville, il doit croiser une troupe de prophètes qui descendent du haut de Dieu. Alors, la ville, ici, et souvent dans la Bible, ça symbolise le monde. Et cette fois-ci, regardez bien, il faut descendre à la ville. Donc, il faut aller dans ce monde, finalement. Ça évoque aussi que le chrétien va devoir affronter des ennemis dans le monde durant sa marche avec le Seigneur. Ici, il y a la garnison des Philistins, qui étaient les ennemis du peuple d'Israël. Et nous aussi, quand on va dans le monde, les amis, on va devoir affronter des ennemis et des difficultés. Mais la vie chrétienne, c'est aussi une occasion de louer Dieu. Et là, c'est l'image des instruments de musique avec les prophètes. Alors oui, il y a des difficultés, mais oui, il y a aussi des réjouissances dans la marche chrétienne. Alors, verset 6, verset suivant, Saül doit alors recevoir à la fin le Saint-Esprit. Voilà. Lors de sa conversion, le chrétien aussi reçoit le Saint-Esprit. Regardez, Éphésiens 1, verset 13. Alors, ce Saint-Esprit, il accompagne ensuite le croyant durant toute sa marche avec le Seigneur. Voilà, durant toute la vie chrétienne, ensuite, on a le Saint-Esprit sur nous. Il ne peut plus partir. Rien ne peut nous enlever de la main de Dieu. Sinon, ça voudrait dire que si on fait des mauvaises actions, on n'aurait plus l'Esprit Véhissain, donc on ne serait plus sauvé. Donc, ça veut dire qu'on aurait le salut par les œuvres. Et non. La Bible dit que le salut s'obtient par grâce. Et une fois que nous sommes sauvés, nous avons le Saint-Esprit et rien ne peut nous enlever de la main de Dieu. Alors, attention, les amis, toutefois, parce que ce Saint-Esprit, on peut aussi le mettre parfois en sourdine. 1 Thessalonicien 5, 19 nous dit « N'éteignez pas l'Esprit. » Donc, les amis, si parfois vous avez ce sentiment que l'Esprit vous a quitté, non, ce n'est pas qu'il vous a quitté, c'est que vous l'avez éteint, vous l'avez mis en sourdine. Il faut le rallumer. Alors ça, ça passe par une vraie consécration à Dieu, un vrai retour à Dieu. Vous avez peut-être eu une marche un peu chaotique à un moment. Donc, confessez vos péchés au Seigneur. Revenez à lui de tout votre cœur. Voilà, le Seigneur dit « Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. » Donc, revenez à Dieu si c'est nécessaire. Et vous allez donc rallumer l'Esprit qui s'était peut-être éteint en vous à un mort. Et la suite, la conséquence pour Saül, c'est qu'il va être transformé, ça va être un nouvel homme. Alors, c'est pour ça que tout ce qu'on vient de voir sur ces trois étapes, c'est aussi une image des étapes de la vie chrétienne. Donc, déjà, on a le début de la marche chrétienne qui commence au tombeau, avec la mort du Seigneur sur la croix, mais aussi parce qu'avec la conversion, on fait également mourir le vieil homme que nous étions auparavant, en nous éloignant maintenant du péché. Ensuite, il faut s'approcher de Dieu en montant vers lui. Et là, ça passe encore par le Seigneur. C'est l'image des chevraux, Jésus l'agneau immolé. Apocalypse 5.12. On voit qu'il disait d'une voix forte « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » C'est aussi l'image du pain qu'avaient ces hommes. Le pain symbolise le corps de Crisonnais sur la croix. Et le vin, ça représente son sang qui a coulé pour sceller la nouvelle alliance. Et ici, les amis, on n'a rien à donner, mais tout à recevoir. Seul devait recevoir les pains, voilà. Le salut s'obtient par grâce uniquement. Enfin, troisième étape, une fois qu'on est venu au Seigneur, c'est le début de la marche. Ensuite, il faut s'approcher de Dieu et monter vers lui. Ensuite, il faut redescendre, les amis, parce qu'il faut aller à la ville, dans le monde. Le Seigneur, les amis, ne nous demande pas de vivre à l'écart, de nous mettre à l'abri du monde, entre guillemets, dans une bulle, dans un monastère, ou je ne sais. Au contraire, le Seigneur nous envoie dans le monde. Jean 16, 33. « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Alors, si on s'enferme, les amis, dans une communauté ou dans un monastère, on ne sera pas au contact du monde. Dans ce cas, on n'aurait pas à souffrir des troubles de ce monde. Mais ici, la parole nous dit que vous aurez à souffrir dans le monde. C'est le Seigneur qui le dit. Et puis, également, Matthieu 28, où le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc, il nous envoie bien en mission aussi dans le monde. Alors, les amis, on doit aller dans ce monde. Alors, on va vivre des épreuves. Il y aura des garnisons de fiches distincts. Il y aura des ennemis. Mais, malgré tout cela, on aura aussi la joie de vivre pour le Seigneur. Il y aura les instruments de musique avec les prophètes. C'est ce qui nous permet de louer le Seigneur à chaque instant. Et ceci, grâce au Saint-Esprit répandu sur nous. Et on sera alors des créatures transformées à la gloire de Dieu. Alors, comme Saül ici, qui a été transformé, malheureusement, on verra que Saül n'ira pas au bout de la mission que Dieu lui a confiée. Alors, si on regarde les deux derniers versets de ce passage, donc versets 7 à 8, Samuel indique à Saül les prochaines étapes. Lorsque ces signes se seront réalisés, Saül devra faire ce qu'il doit faire, mais Dieu sera avec lui. Et il devra descendre à Gilgal. Alors, Gilgal, si vous vous rappelez ce lieu, c'est ici que Joshua et le peuple d'Israël ont dressé les douze pierres. Vous savez qu'ils ont retiré au fond du Jourdain lorsqu'ils l'ont traversé à sec à leur entrée en terre promise. Joshua 4. C'est également à Gilgal que les Israélites qui sont nés dans le désert ont été circoncis. On voit ça dans Joshua 5. C'est également là que les Juifs ont fêté la première Pâque dans le Pays Promis. Joshua 5, là encore. Et c'est aussi là que Joshua va se faire tromper par les Gabaonites. Joshua 9. C'est des épisodes qu'on avait vus dans des podcasts précédents. Alors, les amis, c'est presque la fin. Là, Saül devra encore attendre toutefois sept jours jusqu'à l'arrivée de Samuel qui va lui donner ses consignes. Alors, toutes ces étapes-là, toutes petites dernières étapes, ça montre aussi, ça sert à mesurer la capacité de Saül à respecter les étapes données par Samuel. Malheureusement, dans la suite de l'histoire, donc, Saül va se montrer rapidement infidèle, il ne sera pas capable d'aller au bout de cette mission. On va voir que c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de persévérance, qui n'était pas très obéissant. Il en faisait souvent qu'à sa tête. Mais pour le moment, Saül va bel et bien recevoir l'Esprit de Dieu et prophétiser. Et c'est ce qu'on verra, les amis, dans la suite de ce chapitre. Voilà, il y a beaucoup d'images dans ce passage-là que le Seigneur nous donne de ne pas nous tromper dans les interprétations de sa parole. Ce sont des passages qui sont très allégoriques, donc on peut aussi parfois sortir du contexte. Et j'espère que ce n'est pas ce que nous avons fait dans cet épisode. En tout cas, le Seigneur nous expliquera toute chose lorsqu'on sera avec lui dans l'éternité. Et je vous propose, les amis, quand on sera avec lui, de lui demander qu'il nous explique exactement les signes qui étaient dans 1 Samuel chapitre 10. J'espère qu'à ce moment-là, le Seigneur nous dira « Non, c'est bien, vous ne vous étiez pas trompés. » Ouf ! En tout cas, le plus important de tout ce que nous avons vu, c'est que le salut est uniquement en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre voie que le Seigneur a prévue. C'est à travers le sang et le corps de Christ donné sur la croix que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Si vous n'avez pas encore fait ce chemin, ce début de marche chrétienne, venez au Seigneur, faites la paix avec lui par son sang et son corps donné sur la croix pour vous. Les amis, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour la suite du chapitre de 1, Samuel chapitre 10. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501